Bonjour chers élèves, nous revoilà pour une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'orthographe à la page 138 du caravane de français. Avant de commencer la leçon, nous allons faire une petite activité de rappel. Rappelez-vous que dans le module 3, nous avons travaillé sur l'adjectif qualificatif. Donc, prenez rapidement votre cahier de bruyant et faites l'activité suivante. Je vais lire la consigne et l'exercice. Entoure l'adjectif qualificatif qui convient. Je répète, entoure l'adjectif qualificatif qui convient. Un vieil, vieil, vieil homme Des grands, grandes, grands, grandes maisons Une fille, curieux, curieuse, curieuse Joyeux, joyeuse, joyeuse Un exercice facile, facile Des mains propres Je vous laisse quelques minutes Rapidement, faites l'exercice Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons passer maintenant à la correction Entoure l'adjectif qualificatif qui convient Un homme, c'est un mot masculin Donc, l'adjectif qui convient, c'est vieil Des grandes maisons Maisons comme étant un mot féminin pluriel Donc, l'adjectif qui lui convient, c'est grand Le E pour le féminin et le S pour le pluriel Le S est un marque de pluriel Une fille, curieuse Une fille étant un mot féminin, singulier L'adjectif qui lui convient est curieuse Donc, comme vous le savez, pendant les anniversaires Ça se fête dans toutes les maisons presque On dit joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Donc, on dit un anniversaire On ne dit pas une anniversaire L'anniversaire est un nom masculin Masculin, donc c'est l'adjectif joyeux qui lui convient Un exercice facile Un exercice facile Et non pas un exercice facile avec S Parce que le mot exercice est au masculin Des mains propres Les noms des mains étant au pluriel L'adjectif que vous devriez entourer est au pluriel Et c'est propre avec S Très bien les enfants Maintenant, nous allons passer à la leçon du jour Mais pour entamer la leçon Voici les deux phrases sur lesquelles nous allons travailler Lis la phrase une et observe les mots soulignés Mon oncle a attaché mon sac sur le dos de l'âne Et on est parti aussitôt Mon oncle a attaché mon sac sur le dos de l'âne Et on est parti aussitôt Donc, on vous dit Lis la phrase une et observe les mots soulignés Un, deux Il y a deux mots soulignés Bon, maintenant Prenez vos cahiers Et répondez à ces trois questions Je vais lire la première question Complète la phrase deux Avec les mots soulignés Dans la phrase une Je répète Complète la phrase deux Avec les mots soulignés Avec les mots soulignés Dans la phrase une La phrase deux Elle a Il y a des pointillés Et il faut compléter Avec les mots soulignés Dans la phrase une Vous avez compris les enfants ? Très bien Maintenant, nous allons passer À une autre question À la deuxième question Est-ce que ces mots changent de forme Dans la deuxième phrase ? Je répète Est-ce que ces mots changent de forme ? Dans la deuxième phrase Cela veut dire Quand vous allez compléter dans votre cahier Est-ce que ces mots Comme les adjectifs vont-ils changer ? Ou bien ils vont rester le même ? Nous avons vu que l'adjectif changeait Vous voyez l'adjectif Il va avec le nom qu'il accompagne Il s'accorde avec le nom qu'il accompagne N'est-ce pas ? Donc regardez maintenant Les mots que vous allez compléter ici Est-ce qu'ils vont changer ? C'est ça que je vous demande de chercher Et vous allez répondre dans votre cahier Pour la troisième question Comment appelle-t-on les mots qui ne varient pas ? Je répète Comment appelle-t-on les mots qui ne varient pas ? Les mots qui ne varient pas Ça veut dire les mots qui ne changent pas Les mots qui ne changent pas Comment on les appelle ? Est-ce qu'on les appelle des adjectifs ? Comment les appelle-t-on ? Cherchez ça Travaillez d'abord individuellement Dans votre cahier Je vous laisse quelques minutes Allez Sous-titrage ST' 501 Maintenant nous allons passer à la correction La réponse à la question 1 La réponse à la question 1 Qui était complète La phrase 2 Avec les mots soulignés Est la suivante Ali et Ahmed Ont attaché les sacs sur le dos de l'âne Et ils sont partis Et ils sont partis Aussitôt Donc les mots qui étaient soulignés dans la phrase 1 Etant sur et aussitôt C'était avec ces mots que vous devriez compléter la phrase 2 Très bien les enfants Voilà Sur et aussitôt Maintenant la deuxième question qui se pose Est-ce que ces mots changent de forme dans la deuxième phrase ? Regardez ici sur Dans la première phrase Et sur Dans la deuxième phrase Est-ce que ça a changé ? Non ? Bien sûr Très bien Et regardez les mots Aussitôt dans la première phrase Et aussitôt dans la deuxième phrase Est-ce que vous voyez la même chose ? Ou bien c'est différent ? Est-ce que ce n'est pas la même chose les enfants ? Bravo ! Si, si, si C'est le même mot Aussitôt Aussitôt c'est le même mot Très bien Non, ces mots ne changent pas Vous voyez ? Alors, il y a une question qui se pose On a vu dans l'exercice des rappels Et aussi dans le cours où on a étudié les adjectifs qualificatifs Que l'adjectif qualificatif Changeait en fonction du nom qu'il accompagne Quand le nom était au masculin L'adjectif qualificatif automatiquement Était au masculin Et quand le nom était au pluriel L'adjectif qualificatif automatiquement se mettait au pluriel Mais ce mot-là, il n'a pas changé Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui les enfants La troisième question Comment appelle-t-on les mots qui ne varient pas ? Les mots qui ne varient pas, j'avais dit que ce sont des mots qui ne changent pas Comment on les appelle-t-on ? Les mots qui ne varient pas sont des mots invariables Des mots invariables Invariables veut dire ne changent pas Qui ne changent pas D'accord ? Donc on va voir tout ça dans la synthèse Donc que vous allez noter bien sûr Que vous allez recopier dans votre cahier de leçons des français Bon, voici la synthèse, chers élèves Je vais la lire Et puis quand on finira de lire Vous allez la recopier dans votre cahier de leçons Les mots invariables Les mots invariables sont des mots qui s'écrivent toujours de la même façon Ils ne s'accordent ni en genre Ni en nombre avec les mots qu'ils accompagnent Ils ne s'accordent jamais Ils ne changent jamais Eux, c'est le contraire des adjectifs qualificatifs Les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre Avec les noms qui les accompagnent Alors les enfants, pouvez-vous me dire Quels sont ces différents mots invariables ? On a vu dans les deux phrases sur et aussitôt Pouvez-vous m'en donner d'autres ? Il y en a des tas et des tas Et c'est ce que nous allons voir Les mots invariables sont nombreux Voici la liste des mots invariables Assez Aussi Aussitôt Avant Après Autrefois Autrement Bien Bientôt Combien Chez Comme Cependant Deux dents Déjà Déjà Devant Demain Dehors Dents Enfin Ensuite Entre Hier Ici, jamais, lorsque, loin, mieux, mais, rien, surtout, souvent, vite, sans des mots invariables. On recopie la synthèse. C'est à la page 138 du caravane de Français. Maintenant, nous allons passer aux activités. L'activité, cette activité se trouve également dans la caravane du français, manuel élève, page 138. Maintenant, pourtant, comptons pendant. Voilà, dégâts, déjà, là, voire, parfois, toutefois, quelques fois, alors, encore, dehors, décors. Chers élèves, c'est quoi l'intrus ? On en a parlé des tas de fois, n'est-ce pas ? Donc, ici, dans la leçon qu'on a vue aujourd'hui, les mots invariables n'étaient pas des verbes, ni des adjectifs, ni des noms. Donc, dans cette liste, si vous voyez, si vous trouvez qu'il y a un adjectif, ou bien un verbe, ou bien un nom, c'est l'intrus. Sachez ça. Maintenant, pourtant, content, pendant. Dans ces quatre mots, y a-t-il un adjectif ? Y a-t-il un nom ? Y a-t-il un verbe ? Voilà, dégâts, déjà, là. Donc, parmi ces quatre mots, est-ce qu'il y a un verbe ? Est-ce qu'il y a un adjectif ? On cherche, d'accord ? Voir, parfois, toutefois, quelquefois. Dans ces quatre mots, dans cette liste, est-ce qu'il y a un verbe ? Est-ce qu'il y a un nom ? Ou est-ce qu'il y a un adjectif ? C'est ça qu'on doit trouver. Et si on le trouve, si on trouve un de ces trois éléments, c'est l'intrus, on le barre. Alors, encore, dehors, décors. Donc, dans ces quatre mots, dans cette liste, est-ce qu'il y a un verbe ? Est-ce qu'il y a un adjectif ? Est-ce qu'il y a un nom ? Si vous trouvez un de ces trois éléments, ça veut dire que c'est l'intrus et il est abarré. Allez, je vous laisse quelques minutes. Faites l'activité. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous allons corriger l'activité. Traînez votre stylo vert et corrigez vos erreurs. Pour les élèves, qui en faut, bien sûr. Par l'intrus dans chaque liste. Dans cette liste, maintenant, pourtant, content, pendant. L'intrus était content. Pourquoi les enfants ? Bien sûr, content est un adjectif. Il peut être variable. Par exemple, si, comment dirais-je, un nom est au féminin, par exemple, Ali est content. Mais si c'est une fille, par exemple, Fatouma, qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, Fatouma est contente. À la fin, on met un E. Donc, puisque c'est un adjectif, c'est un intrus. Ce n'est pas un mot invariable. D'accord ? Très bien, les enfants. Voilà, dégâts, déjà et là. Dans cette liste, l'intrus est dégâts. Pourquoi, à votre avis ? Parce que le mot dégâts est un nom. Et puisque un nom, si, comment dirais-je, l'article qui le précède est au pluriel, un nom va être aussi au pluriel. On dit l'enfant, l'apostrophe. Et quand c'est au pluriel, on dit les enfants. Donc, dégâts. Quand il y a beaucoup et beaucoup de dégâts, on dit dégâts avec, à la fin, S. Donc, voir, parfois, toutefois, quelquefois. Dans cette liste, il y a voir. Et voir, c'est quoi ? C'est un nom, un verbe, un adjectif, comme je vous disais tout à l'heure. Voir, c'est le verbe voir. C'est un verbe. Puisque c'est un verbe, c'est un intrus et c'est pourquoi on l'a barré. Alors, dans la dernière liste, alors, encore, dehors, décors. On dirait que ces quatre mots sonnent la même, comment dirais-je, lettre à la fin. Et c'est poétique, hein ? Alors, encore, dehors, décors. Dans cette liste, décors est un intrus parce que c'est un nom. Et un nom, il est variable. Maintenant, nous allons passer à une deuxième activité. Sous-titrage ST' 501 Complète les phrases avec Je répète la consigne une deuxième fois. Complète les phrases avec Aujourd'hui Dehors Demain Loin Longtemps Et mieux Donc, vous avez cinq phrases. Vous complétez les pointillés avec ces cinq mots. Allez, je vous laisse quelques minutes Et on va corriger après. L'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Âme est dehors. Elle joue au ballon. Il habite loin de l'école. Aujourd'hui, Ali peut jouer avec vous, mais demain il ira à Arta. Aujourd'hui, Ali peut jouer avec vous, mais demain il ira à Arta. La dernière phrase, elle va mieux depuis qu'elle suit ses traitements. Allez, prenez la correction. Je vous laisse quelques minutes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Chers élèves, ici prend fin notre leçon d'orthographe aujourd'hui et jusqu'à ce qu'on se voit prochainement dans une prochaine séance, je vous dis au revoir et bonne journée.